C'est une aventure assez extraordinaire de travailler avec l'Orchestre National d'Espagne parce que c'est vraiment le répertoire espagnol, c'est la culture de cet orchestre et c'est vrai qu'une Française qui vient chanter du répertoire espagnol avec un chef comme Josep Ponce qui a connu Victoria de los Angeles ou Monta Valce c'est vraiment un grand honneur qu'on me fait d'être invitée et d'avoir fait un disque avec cet orchestre J'ai choisi le répertoire de Manuel de Falla qui pour moi était vraiment le centre du disque C'est un répertoire qui me fascine énormément parce qu'il a ce côté à la fois brut, animal et raffiné et il y a chez les Espagnols c'est une culture très physique qui est très proche du corps et il y a une dignité et ça j'aime beaucoup. Il y a aussi l'exubérance donc pour la voix c'est un terrain je dirais très périlleux parce que la musique espagnole est extrêmement exigeante elle est changeante et la voix doit suivre ces changements et ne doit pas avoir peur d'aller quelquefois très loin dans les profondeurs dans les entrailles c'est une musique que l'on doit sentir et on doit cerner une vérité on doit être vrai au moment où on l'a fait je pense qu'un orchestre a une identité c'est ça l'intérêt d'un orchestre c'est le son quelle est son identité je pense que Joseph Ponce a offert à cet orchestre vraiment une personnalité donc cette personnalité on la sent tout de suite et on la sent parce que c'est le répertoire espagnol et qu'il y a une façon d'interpréter de jouer et de sentir la texture de l'orchestre et des Rupy de toi T'raille-toi T'raille-toi